Le minimum aujourd'hui c'est vraiment le bac. Donc rencontrer quelqu'un qui n'a pas eu le bac, discuter un peu avec, et voir qu'il n'a plus rentré dans cette branche, je me dirais que c'est possible alors. Je m'appelle Justine Daragon et je suis coach diplômé et consultante en bilan de compétences. Ici, j'échange avec des jeunes qui s'interrogent sur leur avenir professionnel. J'exerce ce métier parce qu'il y a 5 ans, j'ai remis en question ma vie professionnelle. C'est à la suite d'un coaching que j'ai réalisé ce que je voulais vraiment faire. Depuis, j'ai décidé de mettre toute mon énergie au service des gens pour qu'eux aussi trouvent leur voie. Aujourd'hui, on rencontre Eloi qui, peut-être comme vous, a dû renoncer à son métier et à sa formation de rêve et ne sait pas comment rebondir. Vous écoutez Toutes les voies pour trouver sa voie, un podcast du Crédit Agricole. Bonjour Eloi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Parle-moi un petit peu Eloi de ce qui t'amène justement ici avec moi dans ce studio. On va dire que l'année 2019, j'ai loupé en moyenne mon bac, pas de peu même de large. Ça n'a pas été très glorieux. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'en fin de compte, comme on m'a toujours dit, d'avoir des diplômes, ça aide vachement pour trouver un travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire que je m'en mors les doigts. Tu as loupé ton bac là en juin, c'est ça ? Ou c'était l'année en 2019 ? Juin 2019. C'était un bac quoi ? STMG. C'était un bac STMG. Et tu as décidé de ne pas le repasser ? J'avais rattaqué l'année et avec beaucoup de déceptions, la motivation n'était pas là du tout en fait. D'accord, c'est ça que je voulais comprendre. Donc, tu as décidé en fait au cours de l'année 2020 ? Décembre 2019, janvier 2020 que j'ai arrêté. D'accord, ok. Quand tu as décidé d'arrêter le lycée ? Oui, c'est ça. Et de ne pas, voilà. Tu as réfléchi, tu as regardé les différentes options qui étaient possibles. Comment tu as fait ton choix ? Eh bien, c'est même un parcours un peu sur Internet sur des recherches d'emploi qui sont tombées en guise de pub, que j'ai vu qu'il y avait une recherche d'emploi à Chaumont. Et en fait, quand je suis arrivé, cette recherche d'emploi était déjà prise. Et c'est là qu'on m'a proposé autre chose dans le secteur automobile. Et alors, le fait de voir une offre d'emploi dans le secteur de l'automobile, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? C'est quelque chose qui me passionne, on va dire, depuis que j'ai même eu mon permis à 18 ans. Avant, c'était plus la moto, maintenant c'est repassé sur la voiture. Et c'est vrai que c'était vraiment le travail idéal pour moi, je veux dire, dans le secteur-là, on va dire. Ok. C'était une idée que tu avais déjà eu avant, de travailler dans l'automobile ? Enfin, quand je dis avant, c'était pendant que tu étais au lycée ? J'y avais déjà pensé, je n'étais pas encore fixé, j'étais un peu aveuglé par ce que je voulais faire, j'étais encore pas sûr du tout. Et on va dire que là, ça s'est beaucoup précisé en l'espace de six mois, avant que j'arrête l'école. Ok. C'était quoi dans l'automobile qui t'intéresse ? Est-ce que c'est un secteur qui est assez large ? Alors moi, je suis passionné que ça soit, alors pas dans le bricolage, on va dire la mécanique, mais plutôt dans la conduite, intéressé par le système de la voiture et tout ce qui s'ensuit du coup. Et le commerce, c'était quelque chose aussi qui me plaisait, aller vendre quelque chose à quelqu'un. Ok. Alors, une fois que tu t'es rendu compte de ça, c'était quoi les actions, les étapes que tu devais mettre en œuvre pour arriver à ton objectif ? Alors, il fallait que j'attende un petit peu, en fait, car l'année était commencée, le patron s'était renseigné, je ne pouvais pas rattaquer l'année en cours, donc il était prêt à me prendre en CDD du mois de juin jusqu'au mois d'août, à dire fin août, pour attendre la reprise de l'école. Pardon, même si tu n'étais pas formé, en fait ? Même si je n'étais pas formé, il était prêt à me prendre en CDD, au contraire, à me former un petit peu avant sur le tas. Et c'était quel poste, en fait ? Alors, en tant que conseiller après-vente. Dans quel type de structure d'environnement ? Dans une concession automobile, en fait, tout simplement. Et ce que tu me dis, c'est que tu avais signé un CDD ? Il n'était pas signé, mais on va dire que ce n'était pas non plus une promesse d'embauche. Il m'a dit qu'il y réfléchissait beaucoup. Alors, la promesse était quasiment faite, par exemple, pour l'école à la rentrée. Mais le CDD, il m'a dit que c'était quelque chose qui l'intéressait, car mon profil le trouvait motivant et tout ce qui s'ensuivait. Donc, bon, même si je n'étais pas pris pour le CDD, j'étais quasiment sûr d'être pris en août, il y aura un août qui arrivait. C'était une formation qui était, en fait, au sein même de l'entreprise ? C'est ça, en fait, c'était trois semaines par mois au sein de l'entreprise et une semaine par mois dans une ville à 200 kilomètres pour la formation. D'accord, donc en alternance. C'est ça, simplement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je devais retourner le voir courant mai, pour avoir plus de précisions. Bon, le confinement s'était terminé, du coup, courant mai aussi. Je suis retourné voir le patron de cette concession, et là, il m'a dit clairement qu'il pensait plus à licencier plutôt qu'à embaucher. D'accord. Donc, temporairement, ça s'était sûr que même, peut-être pendant un an ou deux, ça tombait à l'eau. Ok. Alors, comment t'as réagi face à cette nouvelle, Éloi ? Beaucoup de déceptions, même si je m'y attendais quand même beaucoup au vu de la situation économique que je suivais à la télé. C'est vrai que quand j'y suis allé, je m'attendais pas des miracles, et ça confirmait mes doutes. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, du coup, quand je suis rentré chez moi, j'en ai parlé un peu à ma famille, on était tous un peu déçus quand même. Et ensuite, c'est vrai que ça faisait depuis le mois de février que je bossais avec mon père. J'ai pas trop eu le temps d'avoir la tête à retrouver quelque chose. Et on a beaucoup bossé, bossé. Et c'est ensuite que je me suis, à la base, même tourné vers l'armée. C'était vraiment les deux choix qui me plaisaient. J'ai toujours été attiré par ce milieu-là, l'armée et la gendarmerie, depuis que j'étais petit. L'armée, plutôt la gendarmerie ? Les deux mélangés, mais c'est autant l'un que l'autre. Et l'avantage que je voulais à l'armée, plutôt, c'était même de changer de pays, de bouger. Ok. Et du coup, je me suis renseigné aussi à ce moment-là par rapport à ça, tout doucement. Et au fur et à mesure, c'est vrai que je me suis rendu compte d'une école qui proposait une formation au concours de la gendarmerie. Car après avoir discuté sur l'armée avec mes parents, c'est vrai qu'eux, ils avaient quand même des réticences à ce que je parte, au danger, tout ça. Je me suis rendu compte, moi aussi, que c'était un peu des fois, il y avait quand même aussi certaines réticences. Et je me suis rabattu du coup sur la gendarmerie, qui était quand même un très bon choix. Et aujourd'hui, je vais sûrement, je veux dire, j'attaque une formation pour la préparation au concours de gendarme à de gens volontaires. Ça marche. Et alors, donc, du coup, l'automobile dans tout ça ? Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, même en ayant attaqué les cours, je me dis, je veux dire, j'ai encore rien signé comme papier. J'essaie de chercher encore aujourd'hui des formations ou un garage qui pourrait prendre quelqu'un en formation interne. Mais là, ça commence à être compliqué de trouver, surtout sur la petite ville sur laquelle je suis. Éloi, dans quelle mesure tu avais aussi regardé d'autres options pour percer ou, en tout cas, pour évoluer dans le secteur automobile et accéder à ce métier-là ? Alors, à ce moment-là, je n'avais pas regardé d'autres options. C'est vrai que je m'étais vraiment laissé juste sur cette option-là. Je me disais, pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme comme moi, pas de bac, c'était vraiment peut-être une chance, vraiment une chance d'avoir quelqu'un qui était prêt à me prendre. Et c'est vrai que je n'avais pas trouvé d'autres options. Ça marche. Là, ce que je comprends de ta situation actuelle, c'est que tu as mis un peu de côté l'automobile, qui était un secteur qui t'intéressait. Tu travailles toujours avec ton papa, tu fais du maraîchage et tu t'es lancé dans une formation pour préparer le concours de la gendarmerie. C'est bien ça. On en est là. OK. Qu'est-ce qui te pose problème dans cette situation ? Ce qui me pose problème, c'est que la gendarmerie, c'est quand même quelque chose qui me plaît. Je ne vais quand même pas vous mentir, je n'ai pas pris ça comme choix, on va dire, dernier choix. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais quand même toujours, c'est quand même retrouver un moyen de rentrer dans la branche automobile. OK, Loa. Tu serais content à la fin de cette séance, si quoi ? Tu serais très satisfait si tu accédais à quoi ? Eh bien, si quand même, je voyais plus clair, pas savoir quoi faire, mais peut-être avoir une idée différente des choses que je vois actuellement. OK, ça marche. On va faire appel à un ami. C'est-à-dire ? Tu vas voir. C'est un petit exercice de projection que je te propose. OK. Est-ce qu'autour de toi, tu peux penser, je te laisse faire venir penser à quelqu'un qui est dans ton entourage toujours de bons conseils ? OK. OK. Il voit cette situation, la question que tu te poses. Tu te dis OK, là, Loa, il travaille avec son papa, il est en train d'essayer une formation de gendarmerie, mais il a quand même envie, à un moment donné, de rebifurquer sur l'automobile. Qu'est-ce que cette personne, sage, qui est toujours de bons conseils, te dirait ? Bah, de foncer. D'aller voir à droite, à gauche, même dans notre ville, et donner le maximum de CV, l'aide de motivation pour pouvoir aboutir à ce que je souhaite. Ça marche ? Et tu penses que c'est possible, ça, aujourd'hui ? Possible, mais peut-être compliqué, je pense. Qu'est-ce qui t'apparaît compliqué ? C'est une branche où on demande au minimum Bac plus 2, souvent. Et qu'est-ce qui t'empêche, là, de reprendre des études ? La motivation, je pense. Là, ça va faire un an que j'ai, on va dire, arrêté l'école. Je ne me vois pas aujourd'hui me rassurer sur une chaise avec un prof en face de moi. Même si c'est pour faire ton métier de rêve ? Si c'était vraiment dans la branche alternance, comme j'avais fait, ouais, ça pourrait aller. Ça serait une semaine par mois, ça ne serait pas insurmontable. C'est vrai que là, aujourd'hui, 4 semaines par mois, je ne m'y reverrai pas. Ok. Et alors, aujourd'hui, tu as déjà regardé l'offre qui existait en formation, en alternance dans l'automobile ? Eh bien, à part l'offre qu'on m'avait proposée, du coup, c'est une école sur laquelle je m'étais renseigné. Mis à part celle-ci, je n'en ai pas trouvé spécialement d'autres. Ou alors, c'est vraiment, on va y demander un minimum le Bac. Mais sinon, je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Ok. Alors, pour toi, reprendre le Bac, ce n'est pas possible ? J'en ai perdu vraiment toute motivation, là, oui. Ok. Alors, comment tu vois les choses ? La personne, sage et de bons conseils, elle te dit quoi ? Alors là, c'est vraiment la bonne question. Elle m'a dit qu'elle est assez sûre de reprendre les études, mais bon, aujourd'hui, ça me ferait un écart de 3 ans avec les personnes qui passent le Bac, qui auraient déjà ça. Le fait de reprendre des cours, noter le soir, les bosser, la motivation, elle n'est vraiment plus là. D'accord. Parce que là, tu vas quand même devoir, pour passer le concours de la gendarmerie, tu vas quand même devoir réviser et bosser. Là, c'est vrai. Oui, mais où ça me dérange pas, c'est que c'est vraiment des cours axés sur ce domaine-là. Il n'y a pas de matière générale à côté, c'est vraiment 100% sur le domaine-là. Et là, ça t'intéresse ? Là, ça m'intéresse. Et tu ne pourrais pas trouver une formation dans l'automobile qui ne serait axée que sur l'automobile et qui te permettrait d'accéder à ce métier-là sans avoir besoin de refaire des matières généralistes ? Le problème, c'est le problème du Bac. Je ne sais pas où trouver cette formation. Même en m'étant renseigné, je ne la trouve vraiment pas, cette formation. Alors, comment tu t'es renseigné pour le moment ? Autour de moi, auprès même des concessionnaires autour de chez moi. Je leur ai demandé, par exemple, à certains leur parcours. Je me suis aussi renseigné sur Internet, les écoles qui existaient. Et oui, il y a l'école que j'avais vue, mais le problème, c'est qu'il faut aussi trouver maintenant la concession qui me prendrait en alternance. L'école, elle prend toujours des étudiants, ça ne s'est pas arrêté ? Là, aujourd'hui, on est maintenant fin septembre, du coup, c'est reporté à l'année prochaine. Mais bon, ça, c'est qu'une année. Et il faut juste trouver la concession qui prendrait en alternance aussi. D'accord. Et ça, ce n'est pas le plus facile. Donc, ce serait peut-être encore possible, finalement, si tu trouvais une concession, de recommencer cette formation en septembre 2021 ? Ça pourrait, oui. Mais c'est vrai que là, je les vois tous aujourd'hui. Ils sont en personnel réduit. Je ne me vois pas arriver là-dedans, leur proposer une offre qu'ils vont sûrement refuser. La réponse, je la sens envie de faire quand même. Tu as démarché combien d'entreprises pour le moment, de concessions ou de garages ? J'en ai fait deux sur ma ville. Deux ? Peu. Vraiment peu. Je ne sais pas. Est-ce que ça te semble assez ? Ah non, c'est vrai que là, non. Mais après, le problème, c'est qu'il faudrait aussi que j'aille voir sur une autre ville. Alors, nous, notre ville, c'est une ville de 20 000 habitants. Il y a peut-être 5, 6 concessions qui se battent en duel et ce n'est pas les plus grosses. Ce serait possible pour toi d'être en alternance dans une ville qui n'est pas la tienne ? Je vois, à côté de chez nous, par exemple, on a quand même des villes qui ne sont pas loin. On a Dijon, Troyes, où c'est des villes où il y a beaucoup plus de concessions et où ça ne me dérangerait pas du tout non plus de partir. Et c'est possible pour y aller ? Tu pourrais continuer à vivre chez tes parents et y aller ? Ou ça vaudrait dire t'installer là-bas ? Je ne vis plus chez mes parents. Moi, je vis sur un petit village. Maintenant, je suis dans la ville à côté. Et non, ça ne me dérangerait pas du tout de changer de vie pour une autre ville. OK. Si j'étais sûr d'avoir un travail là-bas, moi, je rends les clés de mon appartement et je change directement. D'accord. Alors maintenant que tu as avancé un peu dans ta réflexion sur ce point-là, dans quelle mesure ça change ton opinion sur reprendre des études, aller démarcher plus les concessionnaires ? Oui, là, je pense que... Comment tu vois les choses ? C'est vrai que j'y ai pensé sans trop y penser par rapport à là maintenant, mais démarcher vraiment beaucoup plus, ça traite déjà, je pense, une bonne avancée. Qu'est-ce qui t'a un peu freiné à le faire ? On va dire, le coup de frein que je me suis pris au mois de mai. Je pense que c'est surtout ça qui m'a beaucoup freiné. Je me suis dit, si c'est comme ça ici, ça va sûrement être pareil partout. OK. Tu le dis, tu as pris un gros coup de frein. Je pense que beaucoup de personnes, en fait, aussi se sont pris un gros coup de frein, comme tu le dis, pendant le confinement. On est quand même dans une période qui est assez anxiogène et loi. On nous martèle que c'est une crise économique, ce qui est vrai, ce qui est le cas, que le chômage est à nos portes. C'est vrai, mais il y a encore des gens qui trouvent du travail, encore des offres de postes. Tout n'est pas à l'arrêt et l'espoir est permis. Qu'est-ce qui te rassurerait dans ton projet à faire, à voir, à entendre par rapport à cette possibilité de trouver un patron ? Peut-être quelqu'un qui, aujourd'hui, a trouvé son poste, peut-être avec un peu d'ancienneté, on va dire, et qui n'est passé pas forcément par le même parcours que moi, mais par un parcours pas forcément facile non plus. Peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas forcément eu de diplôme pour rentrer dedans ou quelqu'un qui avait peut-être aussi perdu beaucoup d'espoir à ce niveau-là, je pense. OK. Comment tu pourrais essayer de trouver cette personne ? Alors là, c'est aussi la question. Prends le temps dont tu as besoin pour essayer de laisser parler ta partie un peu créative, où on en a toutes, tous et toutes, et qu'elle te permette de t'aider à trouver des solutions sur, tiens, comment on pourrait essayer de trouver, de te mettre en contact avec quelqu'un qui a un parcours un peu comme le tien ? Peut-être en allant voir directement dans les entreprises, sans carrément se renseigner, voir si quelqu'un a déjà fait, a déjà eu ça. Et discuter avec une personne, voilà, qui incarne un peu ton parcours, ça aurait quoi comme effet sur toi ? Je me sentirais, on va dire, peut-être moins seul à ce niveau-là, quand aujourd'hui, je connais personne d'autre, littéralement, qui est dans la même phase que moi aujourd'hui, actuellement, pour me dire aussi, s'il a réussi, pourquoi pas moi ? Et s'il a réussi à faire quoi ? A voir ce qu'il voulait. Et en n'ayant pas le bac, c'est ça ? Oui, par exemple. C'est ça un peu le critère ? Oui, en gros, oui. Ce serait quoi d'autre, sinon ? Je pense que c'est une autre branche, l'automobile, on peut quand même rentrer sans avoir forcément un bac plus deux ou encore au-dessus. C'est vraiment, le minimum aujourd'hui, c'est vraiment le bac. Donc, rencontrer quelqu'un qui n'a pas eu le bac, discuter un peu avec, et voir qu'il n'a plus rentré dans cette branche, je me dirais que c'est possible alors. Ok. Alors, où est-ce que tu en es dans ta réflexion ? Eh bien là, du coup, c'est vrai que ça fait quand même pas mal rebondir. Je me dis que là, il y a beaucoup de démarches à faire maintenant aujourd'hui. Si je suis vraiment motivé pour rentrer dans cette branche, et là, c'est vrai qu'à partir de maintenant, je me dis que c'est quand même ce que je veux faire en priorité, et j'ai envie de faire ça, en fait. Ok. Alors, quand tu dis faire ça, le ça, qu'est-ce que c'est pour toi ? Si tu devais le dessiner ou le représenter, le chanter, qu'est-ce que ce serait ce ça ? Eh bien, l'objectif, on va dire, ce serait d'être commercial dans la branche d'automobile. D'accord, commercial dans la branche d'automobile. On a commencé par là, et pourquoi pas, on a déjà commencé par ça, en fait, et pourquoi pas monter après ? Alors, en coaching, ça, on appelle ça une étoile du Nord. D'accord. Donc, l'étoile du Nord, c'est là, tu peux la voir, c'est être commercial dans l'automobile. C'est un objectif. Du coup, c'est quoi les autres petites étoiles, les petites planètes que tu dois atteindre avant d'atteindre cette étoile du Nord ? Eh bien, trouver l'entreprise qui me prendrait, réussir à relancer cette formation, à rentrer dedans, vraiment voir, comme on dit, un pied à l'étrier, on va dire. Ok. C'est quoi la première des étapes, alors, la plus importante ? Trouver quelqu'un qui me prendrait, on va dire, en stage, en alternance. Ok, ça, c'est la première des choses, la plus importante. Tu penses que tu peux chercher cette personne à partir de quand ? On va dire le plus tôt possible. Je pense que s'il voit quelqu'un qui vient dès maintenant, même pour l'année prochaine, ils pourront peut-être se dire qu'il est vraiment motivé. Ok. Alors, comment ? Tu veux être commercial ? Oui. C'est un cas d'école. C'est ça. Un bon commercial, dans ton cas, comment il s'y prendrait ? Eh bien, je pense qu'il irait directement voir la personne, il se vendrait. Ok. J'avancerais tous mes points positifs. Bon, il y en aura sûrement des négatifs aussi, mais montrer la motivation, la connaissance aussi dans le milieu, et ce pourquoi aussi j'ai envie de faire ça. Super. L'arrêt de passion avant tout, on va dire. Si on imagine que tu es commercial, on va dire que tu as un bureau, et tu réfléchis à la façon dont tu vas démarcher des personnes qui sont susceptibles de t'embaucher. Ok. Donc, tu dis, tu vas réfléchir à ton discours, ça c'est presque l'argumentaire de vente. Dans l'argumentaire de vente, tu prépares le discours que tu vas tenir aux personnes. Ok. Donc ça, c'est tout ficeler, qui tu es, tes compétences, pourquoi tu veux venir, etc. Ça, ton discours, il est fait. Ok. Tu es dans ton bureau. Ok. C'est quoi l'action après, une fois que tu as fini ça ? Je ne vois pas trop. Tu vas faire quand pour aller voir les gens ? Tu sors, tu prends ta voiture, et puis tu roules ? Un peu aussi. Comment tu pourrais faire pour être plus efficace ? Déjà, ouvrir au téléphone aussi, se renseigner. Ouais. Peut-être que la première des étapes, c'est de faire comme un... Pas un état des lieux, mais d'aller chercher qui tu vas aller voir, faire une espèce de... Une carte ? Déjà, si je veux. Ouais, exactement. Un plan de tournée, on appelle ça, je crois, dans le jargon commercial. Ok. Ça vous aurait où j'ai envie d'aller, par exemple. Oui, ça pourrait être ça, qu'est-ce que tu en penses ? Ça pourrait être très bien, si même. Ok. Et donc, du coup, là, tu ferais quoi ? Tu es dans ton bureau, tu as déjà fait ton argumentaire de vente ? Et je cherche après un endroit où aller pour donner mon argumentaire de vente. Ouais. Et tu as déjà quoi comme idée ? Tu en as déjà un peu ? Tu as déjà fait une petite liste ? Oui, je sais les entreprises dans lesquelles je veux aller. Et les entreprises, il y en a une ou deux en particulier où je n'ai vraiment pas envie d'aller. Ok. Il t'en reste combien pour le moment, alors, en tête ? Eh bien, rien que sur notre ville, notre petite ville, il y en a déjà... Il y en aurait déjà bien quatre. D'accord. Tu les as déjà démarchées ? Une seule. Une seule ? Ok. Une seule. Après, si je vais un peu plus loin, sur une ville comme Dijon ou Troyes, là, ce coup-ci, on peut commencer à en trouver beaucoup. Ok. Et qu'est-ce qu'il... Avec tous ces outils-là dont on vient de parler, Eloi, il est super confiant. Qu'est-ce qui lui manque ? On va dire qu'il a la confiance, mais ce qui lui manquait, c'est de ses diplômes. D'accord. Ça va être ça qu'il peut freiner aussi, je pense, la personne en face de moi. C'est pour ça que je vais tout donner au niveau motivation, tout ça. Alors, qu'est-ce qui... Alors déjà, qu'est-ce qui te fait penser que le diplôme, le fait que tu n'aies pas le diplôme, c'est-à-dire le bac, soit un problème ? Je ne pense pas qu'il y a quand même énormément de monde dans cette branche qui travaille sans ce diplôme-là, on va dire. La personne qui a bien voulu t'embaucher, enfin, ce n'est pas qu'elle a bien voulu, c'est qu'elle a trouvé que ton profil était intéressant. Exactement ça. Qu'est-ce qu'elle a dit au sujet de ton diplôme ? Alors, elle m'a dit qu'elle allait, le patron m'a dit qu'il allait contacter l'école, quelqu'un qui s'occupe plus de ça, car lui, ce n'était pas vraiment son domaine non plus, et qu'il allait surtout se renseigner si c'était possible que j'intègre cette école sans le diplôme. Alors, normalement, c'était possible, sauf que, bien sûr, l'échec à cause de tout ça. D'accord. Donc, en fait, là, tu vois bien que c'est possible d'intégrer cette école et de trouver un patron sans le bac. C'est ça. Tu as la preuve que c'est possible. Oui, c'est vrai que là, j'avais quand même eu la preuve vivante que c'était quand même possible. Ok, ça marche. Alors, c'est quoi les différentes étapes vers ton étoile du Nord ? Eh bien, on va déjà faire... Je vais déjà choisir... Je vais déjà faire une carte des endroits où j'ai envie d'aller voir. Je vais aller me rendre compte auprès des personnes concernées, savoir qui pourrait aussi des fois me conseiller, qui a déjà vécu quelque chose qui pourrait être semblable, en quelque sorte, et aussi, surtout, voir qui serait prêt à me prendre pour cette alternance. Ok. Comment tu te sens par rapport à ce super plan ? Déjà, plus confiant. Ça marche ? Pour que tu sois complètement confiant, il te manquerait quoi ? Où je serai confiant, ce sera le jour où j'aurai sûrement une certitude. Ok. Alors, en termes de timing, tu te laisses combien de temps pour essayer de trouver ce patron ? Il faudrait quand même qu'au plus tard, ça soit... On va dire qu'il faudrait qu'au plus tard, j'ai trouvé quelqu'un pour juin 2021. Ça te paraît ok comme timing ? Je pense quand même, là, ce coup-ci, on est l'orge. Ça laisse pas un an, mais pas loin non plus. Et si, en juin 2021, tu n'as pas trouvé de patron ? Là, ça peut devenir un peu plus compliqué. Ce serait quoi tes autres options ? Je pense qu'après, ça sera forcément l'engin d'armerie, je pense. Ce n'est pas quelque chose qui me déplaît, loin de là. Mais je pense qu'après, je ne me rabattrai plus là-dessus. Je pense que d'ici là, j'aurai quand même épuisé beaucoup de possibilités. J'aurai été voir beaucoup de monde, je me serai rendu compte de beaucoup de choses, vu que ça me laisse quand même un gros panel de temps. Et je pense qu'à ce moment-là, si jamais je n'ai pas trouvé, je me rabattrai sur ça. Tu vois un inconvénient, Eloi, à mettre en œuvre ce plan d'action-là ? Le plan B, on va dire ? Non, de penser comme ça ton plan A, puis ton plan B ? Non, là, je vois que ça pourrait bien se passer. Je ne m'y prends pas la dernière minute. Ça me laisse quand même beaucoup de temps pour pouvoir travailler ça et réussir à trouver quelque chose. Ok. Alors, là, dans la situation actuelle, Eloi, qu'est-ce que tu fais avec la gendarmerie ? Alors là, pour l'instant, encore pas grand-chose, car il y a beaucoup de personnes qui vont directement au concours sans passer par ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je n'ai encore aucun engagement. Bon, juste l'école dans laquelle je suis inscrite, mais ça, on va dire que ce n'est pas important. Ce n'est pas important ? S'il faut arrêter du jour au lendemain, il n'y aura pas de problème à se poser là-dessus si je trouvais quelque chose. D'accord, ok. Donc, l'idée, là, c'est que tu continues quand même à préparer le concours en même temps que tu travailles avec ton papa et en même temps que tu démarches un patron. Exactement. Ça te semble possible de gérer ces trois choses-là en même temps ? Là, le travail avec mon père, ça va commencer à beaucoup se calmer sur la période de l'hiver. J'aurai beaucoup plus de temps pour moi, sur lequel déjà, je pourrais travailler mon concours. Comme ça, si jamais ça tombe à l'eau, mon projet d'automobile, du jour au lendemain, je pourrais passer ce concours. Et sinon, je peux arrêter du jour au lendemain aussi ma formation si c'est l'inverse, que je trouve quelque chose dans l'automobile. Ok. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'important pour toi de te mettre dans cette dynamique-là ? De réussir à faire quelque chose quand même. De faire quelque chose surtout qui me plaît, je pense. Et si je peux aussi quand même quitter une autre petite ville qui commence à me déranger légèrement. D'accord. Donc, ça va te permettre du coup d'être plus épanoui, de quitter la ville et de changer d'air ? Ouais, un petit peu. Il y a d'autres choses que ça va t'apporter d'important ? Ça sera déjà, je pense, pas mal à ce niveau-là. Je me sentirais bien dans ce que je fais. Je serais heureux de gagner ma vie dans quelque chose qui me plaît. Et ça sera déjà, je pense, un gros point. C'est une étoile du Nord qui est assez brillante pour te motiver, tout ça ? Ouais. Franchement, ouais. Il manque quelque chose ? Y arriver. Ok. Ça marche. Merci beaucoup, Eloi. Qu'est-ce que tu retiens de cette séance aujourd'hui ? C'était une séance vraiment constructive. Une séance qui m'a fait réagir. Car je ne pense pas être venu. Si je ne serais pas venu aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais recherché forcément à ce point-là dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je pense avoir retrouvé la motivation. de me relancer dans la recherche de ce domaine. Si tu faisais un premier petit pas en sortant du studio, alors pas juste là, mais demain, après-demain, la semaine prochaine, vers ton étoile du Nord, ce serait lequel ? Allez-moi renseigner. Chercher à droite, à gauche, quelque chose qui me plairait. Ok. Et le quelque chose qui te plairait, c'est quoi ? Travailler là-dedans. Travailler dans quoi ? L'automobile. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à Éloi d'avoir partagé avec nous ses remises en question, ses peurs et ses envies. Vous venez d'écouter Toutes les voix pour trouver sa voix, un podcast du Crédit Agricole. Pour y voir plus clair sur comment trouver un travail sans diplôme, monter son entreprise ou choisir entre différentes perspectives de carrière, retrouvez tous les témoignages de notre série sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube du Crédit Agricole.